Donc, Grand A, les origines du totalitarisme, Grand A, antidémocratie, modernisme et nationalisme. Le XIXe siècle est marqué par une progression des idées libérales, comme nous l'avons déjà vu, liée à la diffusion de la philosophie des Lumières et de ses valeurs. Ses valeurs se diffusent dans une société qui connaît de profonds bouleversements économiques, la révolution industrielle, sociaux, apparition de la bourgeoisie d'affaires et du prolétariat, et géographique, exode rural, développement urbain. Les conquêtes françaises de la République et de l'Empire ont permis la diffusion des acquis révolutionnaires à l'Europe centrale et occidentale. Cependant, des forces politiques restent hostiles à ces changements. Des forces conservatrices ou réactionnaires disposent d'un corpus idéologique très complet. D'un point de vue politique, elles refusent la démocratie et le parlementarisme, qui sont assimilées à une division du pays en factions, qui affaiblissent la nation qui doit s'incarner en un homme. Un roi, un chef, là les positions peuvent varier. Sur le plan social, elles refusent le principe de la méritocratie et d'ouverture des fonctions étatiques à des éléments jugés halogènes et à une communauté autochtone blanche et catholique. Juifs, protestants, francs-maçons, étrangers sont vus comme autant de corps qui dissolvent l'unité nationale et de la société. La religion catholique est conçue non seulement comme une croyance, mais aussi une idéologie structurant le corps social, mais également la science et le savoir. Le rationalisme, la laïcité, l'agnostisme, l'athéisme sont condamnés avec la plus grande vigueur. Les forces réactionnaires s'appuient sur des élites anciennes, clergés, noblesse, toujours très influentes dans les campagnes, mais aussi sur les classes populaires urbaines, ulcérées par la misère de leurs conditions, qu'ils attribuent souvent à la domination d'une bourgeoisie libérale, autant sur le plan politique qu'économique. Ces forces réactionnaires prônent un régime politique monolithique, incarné par un chef dépositaire de l'autorité étatique, incarnant l'ensemble de la nation, vu comme un groupe tribal, se définissant par d'intangibles caractéristiques religieuses ou ethniques. C'est donc le principe d'unité contre le principe de diversité qui est mis en avant par ces forces réactionnaires. Mais de concevoir les totalitarismes comme des mouvements réactionnaires serait une erreur. Ce sont des mouvements révolutionnaires. Et ce, c'est ce en quoi ils se distinguent des mouvements réactionnaires tels que l'action française, par exemple, pour la France. Le rationalisme et le scientisme... Alors, qu'est-ce qui distingue cela ? C'est le culte de la modernité et de l'irrationnel que l'on va retrouver dans les trois régimes totalitaires. Le rationalisme et le scientisme ont prétention à expliquer le monde, la vie dans sa globalité. De nombreux intellectuels, écrivains, artistes, regrettent cette sécheresse intellectuelle qui désenchante le monde. Ainsi, un anti-modernisme diffus se propage dans la société et la création artistique. Ainsi, un anti-modernisme diffus se propage dans la société et la création artistique. Aussi, la fin du XIXe siècle est-il la période de développement du spiritisme ou de l'occultisme qui connaîtront leur apogée après le choc terrifiant de la Grande Guerre. Elle développe également une histoire mystique, notamment des origines qui se confondent avec l'identité nationale. Ainsi, l'identité germanique est renvoyée au conflit qui opposa les tribus germaines aux Romains et la victoire de Varus qui assurèrent la non-romanisation de l'espace. Il y aurait donc une identité allemande, très ancienne, ayant refusé toute forme de métissage et de compromission avec les Romains. L'apprégnance de la culture et des croyances chrétiennes est aussi refusée par les communistes, Marx s'opposant au socialisme utopique, dénonçant leur caractère messianique et bien-pensant pour y substituer une vision scientifique et historique. Il condamne toute croyance religieuse comme étant le fruit de l'obscurantisme, faisant ainsi écho au positivisme de son époque. Les nazis, quant à eux, prolongent la pensée des groupes païens adorateurs des dieux germaniques et nordiques, seule divinité représentant l'âme de la culture arienne. Il condamne le christianisme, vu comme un prologement du judaïsme, qui prône le pardon et l'amour, affaiblissant ainsi l'âme humaine. Ainsi, Himmler acquiert-il pour le compte de la SS, le château de la Wevelburg, en 1934, pour y installer des bibliothèques plus ou moins ésotériques qui servaient de cadre d'études à des historiens à la solde des nazis. Ainsi, un véritable occultisme se développe autour d'objets archéologiques. Les archéologues nazis vont ainsi chercher l'Arche d'Alliance, le Saint Graal, la Sainte Croix, la Sainte Lance, etc. On peut voir ça de façon quelque peu humoristique et divertissante à travers les Indiana Jones. À travers les films Indiana Jones. La jeunesse et les milieux intellectuels se définissent d'abord par leur anticonformisme et un certain refus d'adhérer à une société, qu'ils n'ont pas bâtie et dont ils héritent. Un grand élan d'exaltation de la modernité caractérise la fin du XIXe siècle et les débuts du XXe siècle, condamnant l'immobilisme, l'embourgeoisement, l'anticonformisme, s'enthousiasme pour la technique, la violence. C'est ainsi que des mouvements tels que le futurisme se rattacheront très largement au fascisme. Il existe un dénominateur commun à toutes ces tendances quelque peu contradictoires qui peuvent apparaître comme à toutes ces tendances qui peuvent apparaître comme contradictoires. Ces hommes, ces intellectuels, refusent le conformisme bourgeois, libéral et aspirent à la création d'un homme nouveau s'intégrant à une société nouvelle. Aussi, la guerre, la révolution, la violence sont vues comme des forces positives capables de renverser l'ordre établi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !